Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dimanche, nous célébrons la belle fête de la Pentecôte. Il est temps de préparer les textes de la liturgie. Mais nous connaissons bien les événements, nous nous rappelons de cette histoire où les apôtres sont enfermés, apeurés dans le Cénacle. Et je crois que cette première image, cette première impression devrait orienter l'ensemble de notre lecture. Quand le ressuscité apparaît aux onze apôtres réunis dans leur cachette, il leur fait le don de sa paix. Il les trouve prisonniers de leur peur et paradoxalement, la paix qu'il leur donne ne semble pas produire d'effet immédiat. Et c'est la situation de beaucoup de nos vies spirituelles. Le Seigneur se bat pour nous, le Seigneur remporte la victoire pour nous contre le péché et contre la mort. Et nous nous tairons, nous nous barricadons la peur au ventre en disant, Christ est ressuscité, mais qu'est-ce qui change finalement ? Pas grand chose. Alors Jésus ne peut pas en rester là. Il a vaincu notre ennemi, il nous a libérés de notre esclavage, mais il faut encore qu'il nous transforme de l'intérieur, qu'il nous renouvelle, qu'il nous recrée. C'est le chant du psaume. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Jésus nous recrée par son Esprit Saint. Donc il nous recrée, mais notons aussi qu'il nous recrée en église. Les apôtres sont ensemble, autour de la Vierge Marie. Il est très facile dans la culture qui est la nôtre d'imaginer que l'Esprit Saint nous est donné pour notre propre épanouissement, pour notre perfectionnement personnel. Avant toute chose, le Seigneur Esprit Saint nous rassemble dans son unité et fait de nous les membres d'un même corps. C'est la deuxième lecture. Tous nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Et c'est aussi du point de vue de l'église qu'il faut envisager notre mission. Pour beaucoup, nous restons tapis dans nos peurs parce que nous nous imaginons seuls à affronter le monde extérieur. Certes, l'Esprit Saint m'assistera, mais c'est quand même moi qui devrais parler. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent à parler, dit Saint Luc. Si nous nous taisons, nous faisons taire l'église. Si nous nous taisons, nous affaiblissons la parole de l'église toute entière parce que chacun des membres du corps du Christ est appelé à donner son témoignage. Le don de Dieu, le don de l'Esprit Saint concerne l'humanité toute entière et il faut l'informer, il faut lui annoncer, il faut lui communiquer la bonne nouvelle. Et ça n'a rien d'une abstraction. Les apôtres n'ont pas parlé à l'humanité toute entière, ils ont parlé aux gens qui étaient là, devant eux, réunis en pèlerinage à Jérusalem. Ils ont parlé aux pèlerins qui étaient à Jérusalem. On est d'abord envoyés à nos frères les plus proches. Ainsi, la question de fond qui nous rejoint alors que nous terminons la grande veine à l'Esprit Saint, c'est est-ce que nous sommes prêts à changer nos habitudes ? Est-ce que nous allons rester assis, barricadés dans nos peurs ou est-ce que nous allons préférer la nouveauté de l'Esprit qui nous transfigure, qui nous renouvelle, qui nous recrée ? Est-ce que nous allons enfin nous abandonner au mouvement de la grâce qui nous pousse à annoncer les merveilles de Dieu et à en vivre ? Et la réponse est très rassurante, elle ne peut être que oui parce que cet abandon même, qui nous semble souvent si difficile, cet abandon même est aussi l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. C'est l'Esprit qui donne tout, c'est l'Esprit qui recrée tout, c'est l'Esprit qui fait tout. A nous, il revient de dire oui avec la Vierge Marie, car frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Lettare, Alléluia !